La création de la Cité internationale de la langue française est un projet tout à fait singulier qui répond à trois défis, trois ambitions. Restaurer le dernier château de la Renaissance française qui au fil des siècles a connu de nombreuses transformations et dégradations. Créer un lieu culturel inédit, totalement dédié à la langue française et aux cultures francophones. Et enfin, contribuer à une dynamique culturelle, économique, touristique sur le territoire et faire découvrir l'Aisne et son patrimoine culturel et naturel exceptionnel au plus grand nombre. Les travaux du château de Villers-Cotterêts s'engagent désormais et nous allons travailler de manière constante pendant deux ans sur ce lieu classé au titre des monuments historiques en 1997. Le château a été construit à la demande de François Ier sur une structure déjà existante, un château médiéval, la Malmaison. Nous avons pu déjà retrouver un certain nombre de vestiges. Nous avons décidé de rouvrir le site sur son environnement urbain et naturel en permettant aux habitants de traverser de part en part le site et ainsi pouvoir rejoindre la ville par la forêt et vice versa. La première opération consiste en la restauration du logis royal et du jeu de pommes, elle-même subdivisée en deux grandes phases. Une première, celle qui débute, qui comprend toute la restauration du clos et du couvert. La deuxième phase consiste en la restauration des intérieurs et à la création du parcours de visite à l'intérieur du château. Donc on y trouvera à la fois des spectacles, des expositions, un parcours de visite permanent de plus de 1200 m² sur la langue française, sur les cultures francophones, qui va permettre de voyager dans l'histoire de cette langue, qui va présenter les spécificités de la langue en s'appuyant sur un ensemble de dispositifs numériques. Il y a dans ce projet aussi un volet très important autour de la formation, de la pédagogie, de l'apprentissage de la langue française. Et pour tous les publics, qu'il s'agisse des plus jeunes, des enfants, sur le temps scolaire ou périscolaire, mais aussi pour les jeunes adultes, les adultes, qui souhaitent améliorer leur maîtrise de la langue ou l'apprendre quand ils sont non francophones. Notre intervention sera extrêmement différenciée en fonction des zones à l'intérieur du château, puisque certaines zones sont vraiment des espaces patrimoniaux majeurs. D'autres zones, en revanche, ont été complètement modifiées, j'ai envie de dire. Toute la substance patrimoniale a été enlevée. Et c'est effectivement dans ces espaces-là que toute la scénographie et toutes les autres activités, nos activités d'accueil des publics vont prendre place. Nous pensons que la Cité internationale de la langue française peut devenir aussi un lieu de travail, d'inspiration pour des professionnels, des artistes, des écrivains, des chercheurs, des pédagogues, qui seront donc invités à résider sur des durées variables en fonction de leurs projets, de leurs réflexions. Et l'équipe de la Cité les invitera à partir à la découverte du territoire, à les mettre en lien avec d'autres professionnels et d'autres acteurs culturels. Les deux années de préfiguration qui s'ouvrent sont l'occasion pour les équipes du Centre des monuments nationaux de faire partager ce projet au plus grand nombre et d'impliquer tous ceux qui voudront contribuer à la construction de sa future programmation culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada